La RTS, qui est la doyenne, va montrer également ce qui fait la différence, sa qualité par les hommes et les femmes qui incarnent cette maison depuis sa création, le management innovant. Et c'est l'occasion de féliciter le directeur Jean-André Settala, de féliciter l'ensemble des directeurs, des chefs de rédaction, des journalistes, des techniciens, des personnels d'accompagnement, personnel de soutien. Eh bien, ça, c'est l'héritage qu'on vous donne. Ça fait partie également de mon lègue pour les générations futures. Cette télévision nationale, je crois, le Sénégal mérite cela. Et en tout cas, je suis très heureux de pouvoir participer avec vous dans ce grand jour. Alors, c'est un grand jour que vous nous honorez aujourd'hui en inaugurant officiellement ce nouveau siège de la RTS. Quels sont les objectifs que vous visiez en portant sur les fonds bâtissements de ce projet ? Les objectifs, c'est comme vous le voyez partout au Sénégal. C'est l'objectif d'émergence. L'émergence, c'est un état d'esprit, mais c'est également une marche résolue vers le progrès. Cela suppose que tout ce qui n'est plus en norme ou qui est déphasé doit être remis au nord. Donc, il fallait que cette maison de la RTS, qu'on appelait le Triangle Sud, commence à prendre des rides, soit vraiment reconstruite. Et dans les normes que vous voyez, l'ambition a été de mettre une tour. Une tour pour rassembler l'ensemble des services de la RTS, radio comme télévision, mais aussi l'ensemble de vos productions dans un même espace. Nous l'avons fait pour les ministères, avec les sphères ministérielles. C'est de rassembler les ministères avec leur direction dans un même espace. Nous avons aussi vu que c'est de l'open space. Ça, c'est véritablement les nouvelles méthodes de travail. Et donc, on voit que la RTS, aujourd'hui, quand vous venez ici, vous n'avez rien à envier à aucune de vos télévisions au monde. Et c'est ça, l'ambition des marchands. C'est de faire en sorte que ce qui se fait de meilleur ailleurs, qu'on puisse, qu'on ait aussi des comportements pour pouvoir mériter ces infrastructures. Et surtout, les entretenir et pouvoir évoluer également en fonction des évolutions futures, des évolutions technologiques futures. Au-delà de la RTS, c'est le service public de l'Odovisia, en général, que vous aidez. Qu'est-ce qui vous a poussé à afficher une telle aide aux médias, au Sénégal en général ? Le Sénégal étant une démocratie, on ne peut pas en parler d'une démocratie sans une presse capable de porter des projets de société. Et nous savons que le secteur de la presse est un secteur déficitaire en général. Il y a plus de charges que de produits. L'audiovisuel public, qui a en plus des obligations de service public, des contraintes doit être soutenu par l'État. Souvent, les gens font l'erreur de comparer la RTS aux télévisions privées. C'est d'abord une société publique. Donc l'État a l'obligation de lui assurer la viabilité et la pérennité de son action. Aujourd'hui, tout à l'heure, je le dirais, j'ai eu le plaisir d'adopter en Conseil des ministres le projet de décret qui était en gestation depuis l'adoption du code de la presse pour vous trouver des moyens supplémentaires. Puisque dans un tel environnement, il faut que la RTS puisse assurer la propriété dédiée, sécurité, et il faut également qu'elle continue à prospérer avec un matériel de dernière génération, notamment de caméra 4K, vraiment une technologie du futur. Et pour cela, bien sûr, il faut faire les moyens qu'il faut. Mais en retour, tout ce qu'on attend du personnel, c'est une production de qualité et c'est également d'être conscient que c'est une télévision d'État. Oui, très bien. Donc il y a comme première vocation l'information. L'information du public. Je sais que vous êtes en opposition à des télés privées qui, elles, n'ont pas les mêmes contraintes. Et c'est pourquoi l'État doit trouver les moyens de financer l'audiovisuel public. Afin de maintenir la ligne d'information de base, la ligne également qui consiste à informer vrai, quelles que soient les situations. Merci pour votre soutien à la RTS. Avant de nous quitter, nous allons parler d'une personne que vous connaissez sans doute mieux que nous, le directeur général de la RTS, Racine Tala. Quel bilan faites-vous de son action à la tête de la RTS, depuis que vous l'avez nommée ? Ce bilan se résume en un nombre, c'est sa manjévitée, ça a dit non. S'il n'avait pas bien travaillé, je n'aurais pas laissé deux ans ou trois ans à la tête de la RTS. Donc ça, c'est le premier paramètre d'appréciation du travail qualitatif qu'il a conduit. C'est un professionnel. Il a l'avantage d'avoir fait le privé et d'avoir aussi fait le public. Et depuis pratiquement 12 ans, il est à la tête de la RTS, il a eu la chance d'avoir obtenu un président qui est assez stable. Et la durée permet de réaliser des projets. Entre autres, il est venu souvent, on va demander des moyens, demander des choses comme le financement sur l'audiovisuel. Ce projet de tour qui a été fait avec la collaboration d'entreprises sénégalaises, que ce soit l'architecture, la construction elle-même, de la CSE, le cabinet d'architecture de Mme Mazin, ainsi que la CSE qui a fait ce travail remarquable, qui mérite d'être soutenue. Et toutes les autres entreprises sénégalaises et extérieures dans le cadre de l'intégration du matériel. Je crois que c'est un travail remarquable qui est à l'honneur du Sénégal. Et j'en suis très fier. C'est pourquoi j'ai tenu à le faire avant de partir. Et voilà, pour moi aussi, c'est un jour important. Un dernier mot à l'endroit du personnel de la RTS, quand on sait que vous allez bientôt quitter. Oui, le personnel, je voudrais d'abord le féliciter, l'encourager. J'ai également un cadeau pour le personnel, je vous le dirai tout à l'heure. Entretien.